Rire parce que, en plus, John, c'est quelqu'un en sortant de l'émission qui, justement, m'a demandé de faire plein de photos avec lui, même si on n'allait pas rester ensemble. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de Luna, mais également d'Isabo. Vous le savez tous, Luna et Isabo ont toutes les deux participé à la 8ème saison des Princes et des Princesse de l'Amour. Et Luna a participé aux Marseillais à Dubaï. D'ailleurs, actuellement, elle est toujours là-bas pour faire ses ITV. Souvenez-vous, lorsque Luna était en plein tournage, Jonathan avait décidé de se confier sur Snapchat et il l'avait très fortement clashé. En effet, il avait révélé que Luna l'aurait trompé avec Paga. Il avait même confirmé qu'actuellement, Luna était toujours en couple avec Paga. Là, il y a tout juste quelques instants, Luna a pu récupérer son téléphone, elle a pu voir tous ses clashs et elle a décidé de répliquer. En effet, elle a décidé de clasher Jonathan et elle a tout balancé. Actuellement, elle est toujours bel et bien en couple avec Paga, mais elle a décidé de mettre les choses au clair. Elle en a également profité pour parler d'Isabo, ce qui n'a visiblement pas du tout plu à cette dernière, qui a décidé de répondre sans la mentionner. Je vous laisse sans plus attendre avec le clash et les révélations. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon, les gars, je suis désolée, je suis exténuée et en fait, je ne m'arrête pas de la journée. Mais pour répondre à la question, je ne suis pas du tout en couple avec Jonathan et d'ailleurs, je n'ai jamais été en couple avec. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on nous fait... Forcément parce qu'on sort d'une émission avec quelqu'un qu'on va rester avec par la suite. Moi, très rapidement, j'ai appris à le connaître à l'extérieur. J'ai vu des choses qui n'étaient pas possibles. Je suis partie voir ma mère sur Paris. Lui, il est parti se démonter la gueule jusqu'à 6h du mat' avec des filles dans des jacuzzi, en maillot de bain jusqu'à 6h du matin, à boire et faire je ne sais quoi d'autre. Clairement, moi, j'ai 26 ans, j'ai envie de me poser avec un homme. Donc, on s'est quitté, mais en très bon terme. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a officialisé notre couple qui n'a jamais été officiel. La question revient tout le temps, mais non, on ne s'est jamais se maquer en dehors de l'émission. Il n'a même jamais mis sa langue dans ma bouche. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous voulez qu'on fasse plus ensemble ? Je vais rire parce qu'en plus, John, c'est quelqu'un en sortant de l'émission qui, justement, m'a demandé de faire plein de photos avec lui, même si on n'allait pas rester ensemble, pour essayer de montrer aux gens qu'on était un couple. C'est pas la diffusion. Et au final, là, il profite du fait que je n'ai pas mon téléphone pour essayer d'inventer des histoires alors qu'on devait même se revoir sur Paris parce qu'on est resté potes. C'est incroyable, en fait. Le mec, il est complètement super. S'il veut, je lui fais un petit check, hein, s'il a besoin de lumière. Comme ça, il ira s'acheter des followers. Allez, bye. Ça fait trop plaisir, mais clairement, je suis chaos technique. Je veux répondre à toutes les questions, mais je n'arrive pas. Je dois faire plein de trucs encore et tout. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne pensais pas, en fait, que j'aurais autant... Mais moi, les gars, je n'ai pas du tout suivi ce qui s'était passé sur la planète Terre, hein. Ça me fait trop rire, les gens couvrent leur bouche quand je n'ai pas mon téléphone. Ça, c'est une news intéressante. Putain, l'enfer, les gars. On va faire comment ? Bon, les amis, vous êtes trop mignons. Je reçois pas mal de messages où vous m'envoyez une ou deux stories. Vous avez vu des trucs passer. Vous me demandez pourquoi tu devrais lui répondre, etc. Il faut savoir une chose. Une chose que j'ai bien compris, c'est que dans la télé, il y a des gens, ils cherchent que le buzz. Donc, voilà. Et de parler de la vie des autres pour briller. Moi, la seule chose que je peux vous dire, Ralfi, c'est que j'ai pas envie de leur donner cette joie. J'ai pas envie de leur donner du temps. J'ai pas envie de leur répondre. C'est ce qu'ils attendent. Et en plus de ça, bien sûr qu'une fois que la diffusion sera terminée, je vais me confier à vous sur ma vie sentimentale avant le tournage, ma vie sentimentale après le tournage, tout ce qui se passe en détail. J'aurai rien à vous cacher. Je vous raconterai tout. Mais par contre, voilà, à ces personnes, j'ai rien à leur répondre. Mis à part que c'est pas bien de mentir comme ça. C'est pas bien d'inventer des choses comme ça. Mais voilà, c'est des personnes, sans doute, quand elles se lèvent le matin, elles peuvent peut-être pas se regarder dans le miroir. Moi au moins, quand je me lève le matin, ça va. Et une dernière chose aussi, c'est que dans mes stories, j'ai envie de vous communiquer des good vibes. J'ai envie de vous communiquer des trucs positifs. Et j'essaie de le faire au mieux, de vous varier un peu le contenu, de vous communiquer de plein de choses. Donc voilà, j'ai envie de vous faire que des choses positives. Voilà pourquoi je ne passe pas mon temps à répondre à ces personnes qui passent leur temps à parler de ma vie ou à m'inventer une vie surtout. Voilà, c'est pas mon truc. Si on peut essayer de changer un peu les a priori que certaines personnes peuvent avoir sur les gens de la télé où c'est que des embrouilles, où c'est que des bad vibes, où c'est que des clashs pour le buzz, etc. Si je peux vous transmettre des good vibes, je vais le faire au maximum. Donc voilà, je vais essayer de vous transmettre que ça un maximum. Et puis, quand il y aura besoin, bien sûr que je serai là pour vous inquiéter, pas me défendre. Mais on va essayer de changer un peu ces a priori. Sous-titres par Jérémy Diaz